J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, je suis à l'appart, je suis à Clermont. Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un concept de vidéo qui change de ce que je fais d'habitude. Vous savez que j'ai déménagé à Clermont-Ferrand pour faire mes études en août 2022 et j'ai honte de dire ça mais j'ai seulement identifié les trajets qui me servent au quotidien. C'est-à-dire la fac, la salle de sport, où habitent mes potes, là où je fais mes courses et là où je peux faire du shopping. C'est tout. J'ai jamais pris le temps de visiter ma ville. C'est vrai que je me suis installée fin août avec le déménagement etc. J'ai direct enchaîné avec ma rentrée à la fac. Là je suis officiellement en vacances et je suis revenue à Clermont. Donc comme je vous l'ai dit il y a deux jours je suis vraiment revenue ce week-end. Puisque ma cousine arrive dans approximativement une heure. Elle habite à Biscarros. Je pense que ça va la changer de venir à Clermont. On dit beaucoup que c'est une ville qui est très grise. Moi franchement je ne trouve pas. J'adore cette ville. Les gens sont pas plus aigris qu'ailleurs. Et j'aime bien le centre-ville avec la cathédrale, le vieux Clermont. De toute façon ou du coup vous allez tout voir dans ce vlog. Puisque le thème de la vidéo aujourd'hui ça va être que je vais visiter Clermont-Ferrand. On a trois jours ici à l'appart. Et pour la fin de la semaine on va rentrer chez mes parents. Parce qu'il annonce vraiment beau et on a prévu d'autres activités en fait tout simplement. Elle m'avait dit je veux voir ton quotidien, je veux voir ta ville. Vu qu'elle elle ne connait absolument pas. Donc j'ai fait tout un programme que je vais perfectionner parce que la météo n'arrête pas de changer. Donc en fait j'ai fait un programme il y a à peu près un mois. Sans me soucier de ce qui était ouvert ou pas aujourd'hui. Et ouais la météo arrête pas de bouger. Donc là il va vraiment falloir que je finisse le programme. Et ensuite que j'aille la chercher à la gare. J'ai déjà fait tout le programme dans les notes de mon téléphone. Donc je vais l'écrire sur le papier. Moi je préfère vraiment écrire tout sur le papier pour que ce soit un peu plus clair. Je viens de retrouver dans ce carnet mon tableau pour ou contre d'aller en BTS ou de rester à la fac. C'est la liste dont je vous ai parlé dans ma vidéo réorientation. Je savais pas que c'était là, je croyais que je l'avais pas gardé. Voilà bref. D'ailleurs en parlant de ça j'ai eu mon patron au téléphone tout à l'heure. Il m'a confirmé que je pouvais commencer à partir du 21 août. Donc voilà je suis trop contente. Je vais pouvoir profiter à fond mon été, partir en vacances et revenir plus que motivée pour la rentrée. Et du coup vous l'aurez compris je commence mon entreprise avant les cours. Parce qu'il me semble que ma rentrée au niveau de l'école c'est vers le 15 septembre. J'ai trop hâte fin août en plus. Je vous l'ai dit dans une de mes dernières vidéos. J'emménage avec mon copain. Il vient dans la part. De toute façon c'est un 35 m² donc il y a de la place pour lui. Bref on va faire ce petit programme. Je vous retrouve il est 14h30. J'ai mis mes petites TN, mon jean monkey, un t-shirt tout simple. C'est Pull&Bear il me semble. Et direction la gare routière pour aller la chercher. J'ai trop hâte de la retrouver. Ça va ? Ça peut être trop long ? Non, ça va. Non ? T'es partie à quelle heure ? On est partie à 9h20. Nickel ! Heureusement que j'ai un ascenseur parce que ça, ça pèse une tonne. Tiens, c'est bon. Donc voilà, écoute, tu fais comme chez toi. Là il y a la petite salle de bain. Il ne faut pas trop pousser la porte parce qu'il y a mon étendoir derrière. Ok, donc le plan là c'est de prendre le petit train. Il y a la gare juste ici. On a 15 minutes en petit train pour avoir la vue sur tout Clermont. On est arrivé en haut. Il y avait 15 minutes de petit train. D'ailleurs je ne vous ai pas dit le tarif étudiant. Il y a une réduction de 90 centimes. Voilà, j'ai présenté ma carte étudiante. Je croyais que j'allais avoir une réduction. 90 centimes. La grosse douille. C'est ça. Bon, on vient de rentrer à l'appart et du coup j'ai mon petit cadeau d'anniversaire en retard. Mais c'est un livre, c'est sûr. Trop bien. J'espère que tu vas aimer. Bah Gaïa, Alexia, du coup j'ai fini Queen Bee là. Oui, je sais. C'est pour ça que j'avais un peu peur. Du coup voilà, j'ai très hâte de lire. Je vous dirai ce que j'en pense sur Instagram. Venez me suivre. Et là du coup, concernant le programme, on va aller rejoindre Julie, Charlie et d'autres potes Place de la Victoire pour aller boire un petit verre. Et ce soir, ce sera soirée Vrap et Films. Voilà, franchement une très très belle journée. Aujourd'hui, jour numéro 2. C'est clairement mon jour préféré, le jour que j'attends avec le plus d'impatience puisqu'on va faire du shopping aujourd'hui. Et ça fait super longtemps que j'ai pas juste été flâner dans des magasins. Même si je trouve rien, même si j'aimerais trouver des choses, je vais être contente de cette journée. Ce midi, on va tester un truc de burger qu'on a vu sur TikTok. En gros, c'est Laurine qui me l'a envoyé il y a quelques temps et je lui ai dit mais vas-y en fait, c'est dans ma ville. Dès que tu viens, on teste. Donc en gros, c'est un truc de burger mais qui est censé être diète dans le sens où les burgers ne sont que très peu caloriques. Moi personnellement, j'ai très très hâte de tester parce que vous savez que j'essaye de tenir plus ou moins ma sèche. Même si je pense que je vous en parle dans une autre vidéo ou dans d'autres vlogs. Mais j'ai vraiment du mal à me tenir. Genre la prise de masse, ça a été mais la sèche, c'est tout de suite plus compliqué. Donc du coup, on ira tester ça ce midi. Et fin d'après, on va aller à un bar à chat. Il y en a un, clairement, on en a beaucoup parlé et je n'y suis jamais allée. Donc voilà pour le petit programme, j'ai trop trop hâte. Il a l'air sympathique. Merci. Sous-titrage ST' 501 Start your computations Je vous retrouve, il est quasiment 18h, on est parti de l'appart ce matin, il était 10h Donc voilà, on a bien crapauté aujourd'hui, on a fait plus de 10 000 pas, hier 15 000 Franchement on a réussi à faire plein plein de trucs aujourd'hui Du coup je vais vous expliquer un petit peu Ce matin on a fait jaude 2 J'ai trouvé plein plein de trucs niveau shopping Je vais vous faire un haul dans une vidéo Youtube plutôt que de vous présenter ça là Mais j'ai un gros sac de vêtements, en vrai je suis trop contente Parce que si vous me suivez vous savez que j'achète pas énormément Et que surtout je suis très très compliquée pour acheter des vêtements Dans le sens où je trouve toujours un défaut à un vêtement Et aujourd'hui ça a été, j'ai trouvé vraiment tout ce dont j'avais besoin en fait Du coup voilà, je suis très contente, mission réussie Ensuite ce midi comme vous l'avez vu on a testé Sodiet Burger Vraiment pas déçu, en plus on a pu parler à un des gérants Le personnel est vraiment trop sympa Genre vous êtes accompagné même pour faire votre commande et tout Vous avez des bornes et je pense que vous l'avez compris mais du coup c'est des menus très peu caloriques Vous savez que j'essaye de faire attention quand même à ce que je mange Donc c'est vrai que ça peut être cool de temps en temps de se tourner vers ce genre d'enseigne Il n'y a même pas de comparaison à faire avec McDo Parce qu'en fait c'est vraiment une chose à part Ils font pas les burgers comme on a l'habitude de les manger En parlant avec le gérant il nous a expliqué que ça allait se développer de plus en plus en France Donc si vous avez l'occasion de goûter franchement, vous m'en direz des nouvelles Ensuite l'après-midi on a continué notre shopping On a visité la cathédrale, on a testé aussi une enseigne de cookies J'en m'entends parler depuis que je suis à Clermont, j'ai jamais goûté C'est 3,90€ le cookie J'ai trouvé ça bon, c'était pas non plus exceptionnel Mais en vrai si vous êtes fan de cookies je pense que ça peut vous plaire Et pour finir cette journée on a été dans un bar à chat C'est vraiment dans le centre de Clermont Alors déjà vu que c'est une petite pièce, on a dû attendre une demi-heure avant de rentrer Après vous avez une borne, vous choisissez ce que vous voulez manger En fait c'est un vrai resto, vous avez plein de trucs Moi j'ai pris un thé Vous pouvez venir aussi sans consommer quelque chose mais c'est 4€ l'entrée Ce que j'ai trouvé sympa c'est que c'est des chats en fait qui étaient abandonnés C'est des chats de rue à la base qui ont été soignés Ils sont très très calants en général donc ça c'est cool En barre d'infos je vous mettrai tous les instas de ce qu'on a testé pendant cette semaine Là où on a mangé etc Comme ça voilà si vous voulez aller consulter de vous-même vous pourrez D'ailleurs dans ce bar à chat vous pouvez aussi adopter des chats Il y en a qui se sont mis à l'adoption Je trouve le concept vraiment trop cool Après je sais pas si j'y retournerai tout le temps Là du coup on est rentré Je n'en peux plus je pense que ça se voit à ma tête Laurine est à la douche je vais aller faire pareil après Et je pense qu'on va se remettre devant le film qu'on regardait hier soir Qu'on a vu je sais pas combien de fois d'ailleurs Mais on va le finir On regardera le deuxième aussi je pense dans la foulée On va vraiment faire une soirée très chill Je sais même pas si j'aurai faim ce soir parce qu'en fait on a fait que manger aujourd'hui Aujourd'hui jour 3 Donc là on a fait nos petites valises pour tout à l'heure Et le problème de la matinée c'est d'aller visiter le musée Lecoq Et d'aller se balader au jardin Lecoq qui est à côté de chez moi Ça va être très très chill parce que du coup on part début d'après Et on rentre chez mes parents Donc voilà on aura bien visité Clermont même si le temps ne nous a pas du tout aidé Là il fait super sombre il pleut dehors encore Donc voilà heureusement qu'aujourd'hui c'est un truc d'intérieur qu'on a à faire Du coup je vous emmène avec nous C'est parti On est une semaine plus tard Je viens pour clôturer le vlog Je vous ai pas énormément filmé la journée du mercredi Parce qu'en soit on a fait tout le ménage de l'appartement On l'a vidé, on a appuyé sur le fameux bouton rouge pour couper tout ce qui est électricité, eau Je ne rentre sur Clermont que le 21 août très exactement Donc en vrai j'ai très hâte Mais j'ai hâte aussi de profiter de mon été avant Donc en gros là j'ai hâte de tout Tout va bien s'enchaîner Je suis super contente Comme vous l'avez vu dans le vlog on a essayé de faire pas mal de choses J'espère que ça vous aura plu C'est un peu différent de ce que je fais d'habitude D'habitude il n'y a pas vraiment de concept à mes vidéos Mais là je me suis dit c'est l'occasion Si je lui fais visiter la ville autant vous la faire visiter en même temps En commentaire dites-moi de quelle ville vous êtes S'il y a des Clermontois par ici Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner Ça fait toujours plaisir Et nous on se voit bientôt dans une prochaine vidéo Salut